Bonjour, donc moi c'est Annel Afravi, je joue aux échecs depuis que j'ai cinq ans et demi et je faisais le national féminin donc j'ai été jusqu'en quart de finale. Bonjour, moi je suis Sylvia Alexieva donc je joue aux échecs depuis longtemps, j'ai joué au national et je suis actuelle aussi en président de club. Donc pareil, je suis arrivée jusqu'à quart de finale. Nous avons fait le même parcours. Voilà, c'est ça. On a été éliminés en même temps. On a fait les départages ensemble aussi. Oui, exactement. Nous avons fait les mêmes départages sauf que toi tu as fait l'armageddon. Et moi j'ai réussi à gagner avant. J'ai gagné un armageddon au premier tour. Comme j'ai gagné, je trouvais ça sympa au final. Après la donnaline est sympa mais sur le coup c'est pas évident. C'est beaucoup de stress et la fatigue s'est quand même ressenti le lendemain de l'armageddon. Avec le stress, l'impression qu'il retombe, il restait une grosse fatigue d'avoir joué jusqu'à 23h30. Ouais, ça fait du spectacle. Tout à fait. C'est du système spectaculaire que moi j'aime bien. Moi j'aime bien, c'est sympa. Ça met du stress mais comme ça, si on arrive à passer un tour, on l'a passé et c'est sympa. Ça change. Moi j'ai bien joué le championnat, malheureusement, je n'ai pas eu de chance parce que les positions gagnantes, je n'ai pas réussi à les concrétiser. Donc voilà, c'est un peu triste, je suis un peu déçue par rapport à ça mais bon, je vais faire mieux la prochaine fois. Du coup pour participer l'année prochaine, moi oui, j'ai bien aimé le format et si je suis qualifiée, bien sûr je le referai l'année prochaine. On a été toutes les deux qualifiées à l'ELO parce qu'il y avait cette année huit places, il y avait un certain nombre de places qualificatives à l'ELO et du coup la plupart des Jeux ont été qualifiés à l'ELO. Une autre partie sur le championnat de 2018 et il y a eu aussi les meilleurs jeunes et la championnat de France Junior est la meilleure classée des moins de 20 ans qui a été qualifiée. Nous n'avons pas eu le championnat de France depuis trois ans. Voilà, c'était des règles un peu particulières. Donc une fois éliminée, j'ai pu faire le touriste. Voilà, moi aussi on a pu visiter, se reposer, profiter, sortir, c'était très bien. Moi j'ai fait tout l'extérieur. J'ai visité le cathédrale, le musée, donc tout le centre-ville. Moi je n'ai pas de voiture. Oui, je me suis beaucoup baladée dans le centre-ville moi aussi. C'est très joli. J'ai bien aimé, j'ai envie de revenir aussi pour un autre tournoi. Moi aussi oui. Pour moi la suite c'est la reprise du club, des cours, l'administration, donc transmettre aux enfants tout ce que j'ai vécu ici. Et moi ça va être reprise du travail pour progresser en septembre. de travailler les échecs, les études aussi que je fais en parallèle et reprise de la saison dans un de vos clubs et des tournois d'échecs. Et ça va être, voilà, beaucoup de choses. Vous aimez trop fort aux échecs pour pouvoir continuer ? Oui, c'est ça oui. Tout à fait, même à mon âge et mon niveau, c'est pareil. Bonjour, je m'appelle Yannick Godzoli, j'ai 39 ans, je suis grand maître et je suis le brillant éliminé des quarts de finale en Armageddon. National, j'ai joué depuis 2015. C'était le premier avec cette nouvelle formule. Discutable. Toutes les formules sont discutables de toute façon. J'ai compris les enjeux positifs, le négatif aussi. Je pense qu'il aurait fallu quand même demander l'avis des intéressés. Même si, au risque que la vie soit forcément défavorable. Mais les joueurs d'échecs sont assez conservateurs du manière générale. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses, je pense, pour améliorer le système, pour le rendre un peu plus attractif et pour le rendre un peu plus dynamique. Les rapides et les blitz peuvent en faire partie, mais pas au détriment du travail des joueurs. J'ai aimé l'intensité qu'il y a eu. C'est-à-dire que même mon premier match contre Marie, ce n'était pas un match de toute tranquillité. On rentrait d'Inde où je l'ai coaché en tant que capitaine de l'équipe de France pendant 15 jours. Donc ce n'était pas un apparemment facile du tout. Contrairement à ce que j'ai pu lire ici et là, c'était assez compliqué, beaucoup de pression. Et puis il faut changer de casquette, il faut passer du préparateur aux joueurs. Donc c'était un match assez intéressant, je pense, où j'ai plutôt été... Je me suis qualifié, je pense, assez logiquement. Même si, bon, si on rejoue le match, je pourrais le perdre aussi. Mais en tout cas, ici, je l'ai plutôt bien dominé, ce match. Et après le match contre Laurent, c'était un match particulier, contre un très grand joueur. Je pense que j'ai été globalement un petit peu en dessous. L'expérience qui était plus forte, la préparation aussi. Mais je pense que j'ai montré une qualité de choix quand même et de combat qui était plutôt pas mal. Il ne s'attendait peut-être pas à ce que je sois aussi violent dans la deuxième partie pour essayer de gagner absolument. Et c'était plutôt positif. Après, je suis du mauvais côté de l'armageddon. C'est lui qui a pris le choix de prendre les blancs. Il l'a bien fait, je pense, parce qu'il m'avait posé des problèmes avec les blancs dans tout le match. Et cet armageddon, il ne s'est joué à rien, enfin, ce match. Parce qu'il y a quelques décisions, je pense, que même pour lui et pour moi, on aurait pu prendre à un certain moment. Et ça aurait clos les débats avant. Je pense que ce soit la deuxième partie des rapides ou même la deuxième partie des blitz. C'est quand même une faute de main de ma part, hein. Ce cavalier C1 qui donne l'opion B2 qui n'était pas prévu. Et malgré tout, je suis content d'avoir fait partie de... d'avoir créé ce spectacle. Je pense que les gens ont apprécié. C'était le but de cette formule. Et je suis content d'avoir été un des acteurs, oui, de ce match un peu... Même si ce n'était pas une qualité exceptionnelle, de ce match qui a fait vibrer, je pense, beaucoup de monde. J'ai eu un peu de temps depuis, forcément. J'ai visité un petit peu. Je me suis baladé un peu avec ma famille. C'est une très belle ville. On a été très bien accueillis. Les gens ici étaient vraiment très dévoués, serviables. On n'a pas eu trop le temps, aussi, avec la fatigue. On rentrait d'Inde, quand même, avec les Olympiades juste avant. Mais c'était un très beau lieu, oui. Franchement, un bel endroit. Et c'est ça qui est bien avec les échecs, aussi. C'est que ça nous permet de découvrir des lieux auxquels on ne serait peut-être pas allés nous-mêmes, quoi. Et donc, ouais, franchement, bravo à toute l'organisation d'avoir organisé ce beau championnat. Le temps n'est plus clément, mais il vaut mieux ça que la chaleur qu'il y avait au début, je pense, notamment à tous les joueurs qui jouent dans la grande salle. Donc, franchement, merci beaucoup pour tout ce qui a été fait au cours de ces six jours. Et puis, on reviendra plus fort. Bonjour, je suis Soléna Frawi. Je suis 1940 Tello. Et j'ai joué le national féminin cette année. J'ai été éliminée en huitième au départage contre Andréane à Poitiers. J'étais quand même un petit peu déçue parce que j'ai attendu trois ans pour faire le national et puisque j'étais qualifiée en 2019 pour potentiellement faire deux parties. Mais finalement, j'étais plutôt contente de l'expérience en elle-même, d'avoir pu vivre des départages dans cette ambiance-là, devant du public, retransmis. C'est une première pour moi, en plus avec ma sœur, donc c'est une très belle expérience. Oui, super contente. C'était assez inespéré pour moi. J'ai perdu la première d'une façon assez lamentable. Donc, c'est vrai que j'ai pu me remobiliser et d'arriver à me gagner la deuxième pour arracher des départages le soir avec ma sœur devant tout le monde. C'était quand même sacré coup. Donc, j'étais très, très contente. Et après, voilà, j'ai tout donné et puis le résultat était plutôt normal. Donc, j'étais contente de moi. Déjà, d'arriver au départage, c'était quand même inattendu. Et puis, j'ai appris beaucoup et ça me permettrait de revenir plus fort. dans quelques années. Du coup, j'ai un petit peu visité, pas trop, parce que j'ai pas mal de travail. Mais sinon, j'aime bien la ville. C'est très agréable, une jolie ville. Il y a pas mal de choses à faire et c'était pour donner de la chance. Il n'y a pas fait trop chaud, donc c'était super. C'est 뭐 les gars? T belong-tu? T'es là pour attractive. Sous-titrage MFP. Je suis Etienne Bacro et vice-champion de France. C'était un petit peu compliqué. Cette fois, en demi-finale contre Laurent Fréciné, la pièce est tombée du grand côté. Pas aujourd'hui, mais c'était un gros match contre Jules. C'est la première fois où on joue vraiment. On avait peut-être joué une partie avant, mais là c'est la première fois où on joue vraiment un gros match ensemble. Et bien, ok, c'était compliqué, mais il a gagné. C'est un format qui me favorise. Après, dire que j'aime bien non, mais ça me favorise en tout cas. J'imagine, parce qu'à la Coupe du Monde, j'ai gagné quand même 4 matchs, perdant que contre Carlsen. Là, je gagne encore 3 matchs le 4ème. Il n'est vraiment pas clair. Donc, j'imagine que c'est un bon format pour moi. À mon avis, j'ai plus de chances d'être champion de France dans ce format qu'en tournoi. J'espère gagner deux fois de plus pour arriver aux 10 titres. J'aurais pu me rapprocher aujourd'hui et j'attendrai un petit peu. 8 champions de France, le grand maître international, Etienne Coffreau. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...